Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi, nous serons le 18 septembre et on prendra la direction de Compiègne pour inquiéter en rayon 1, course 1, c'est le prix de Compiègne, Cité Impériale, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 14 au départ de cette course avec des quintet de 3 ans, toujours assez difficile. A noter que le terrain, attention au terrain puisqu'on annonce des pluies cette nuit et demain matin tôt, voire même des orages, donc on annonce un terrain souple, voire très souple, attention quand même, tout dépendra de là où il pleuvra. Donc, soyez quand même prudents si vous voulez faire des mises en ce début de semaine et puis à noter que le départ sera donné, je vous rappelle, du lundi au jeudi à 13h50. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 2, Marilly, la pensionnaire de Georgios Alimbicis, l'amont de Fabrice Véron, elle a tiré le 14 à l'estat de départ. Bon, écoutez, c'est un véritable modèle de régularité qui tourne autour du pot dans le handicap en deux courses. Ces deux dernières courses, c'est deux deuxièmes places à ce niveau-là, donc c'est plutôt intéressant. Et si elle répète son avant-dernière sortie, sa deuxième place dans un quartier à Clairefontaine dans le prix de la Côte-Fleury le 14 août dernier, où elle devant ses Rue de l'Aude, Claire de Lune ou encore elle, qu'elle le retrouve ici, je pense qu'elle va être très redoutable. Certes, elle part tout à l'extérieur, mais ça ne me dérange pas d'avoir tiré un numéro de corde tout à l'extérieur. Sur ce genre de distance, c'est un petit peu moins dérangeant, même si c'est vrai que j'aurais préféré peut-être un numéro de corde un peu plus en dedans. Mais on fera avec, et avant coup, écoutez, elle mérite d'ouvrir son palmarès dans cette catégorie. En deuxième position, j'ai mis le 8, elle, la pensionnaire de Yann Barbero, la monte d'aller de... Aurélien Lemaitre, pardon. Elle a tiré le 7 derrière l'estat de départ. Écoutez, elle était très chuchotée justement dans ce quintet du 14 août, dans le prix de la Côte-Fleury. Elle a été montée par Christophe Soumillon et elle a terminé seulement 9e. Alors depuis, elle s'est rachetée dans une course à condition, toujours à Clairefontaine à la fin août, où elle s'est classée bonne 2e. Elle fait son retour dans les handicaps. Le handicapeur qui a laissé en 36,5 de valeur. C'est-à-dire qu'il estime sans doute compétitive à cette valeur-là. Si son entourage réinsiste pour courir ici, dans les quintet, ce qu'on estime là encore compétitive, elle vient de se racheter. Les pistes un peu plus assouplies devraient servir ses intérêts. Elle a été très appuyée pour sa première tentative dans les handicaps. Donc c'est vraiment un signe de confiance ça. Donc à reprendre, on verra si ça va suffire ici. En troisième position, j'ai mis le 6 rue de l'Aude. La pensionnaire de Stéphane Vattel à Montes, d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est la ligne avec Marélie dans la course de Clairefontaine, sa dernière course. Elle terminait 3e dans son sillage. Elle aussi, en 37 de valeur, elle est très compétitive à l'entraînement. Et un jockey qui sont en forme. Écoutez, avant coup, on ne peut pas aller contre sa candidature. En quatrième position, j'ai mis le 10, monsieur le philosophe. Le pensionnaire de Mickaël Delzang, l'amant de Gérald Mossé. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ pour la casa classique du baron Édouard de Rothschild. Écoutez, le cheval se comporte bien jusqu'à présent. Il a été assez régulier. Il a gagné son handicap. C'était à Clairefontaine à la fin du mois de juin. Pénalisé. Ça ne l'a pas empêché récemment de très bien courir à Clairefontaine fin juillet et fin 11. du côté de Compiègne. Alors, on court un peu plus rapproché par rapport à ses dernières sorties. L'engagement est intéressant puisque, par rapport à ses dernières sorties, on raccourcit le cheval. Et moi, je trouve que le cheval est bien mieux sur 2400 mètres que sur 2008 ou 2009, comme ce fut le cas, ses dernières sorties. Bon, écoutez, moi, j'aime bien. Je ne vais pas le condamner. On va le reprendre ici pour jouer au moins les belles places pour ce modèle de régularité. En cinquième position, Jimmy Le 13, Squacha, portionnaire de Carlos Lafond-Parias, l'amant de Maxine Guillon pour la case classique des frères Vertemère. Elle a tiré le vide derrière les stades de départ. Elle est très bien née. C'est une fille de Golden Horn et de Australienne qui vient d'ouvrir son palmarès récemment du côté d'Orléans. Elle avait fait des bons débuts du côté de Fontainebleau en début d'année, au mois de mars, et puis qu'a plus ou moins confirmé derrière en se plaçant assez souvent. Écoutez, en bas de tableau, moi, je la trouve très compétitive. En train d'être très ennemie de valeur et qu'une case classique qui est en entraînement toujours à se méfier, écoutez, en bas de tableau, elle fait partie, pourquoi pas, des petits outsiders intéressants. En sixième position, Jimmy Le 12, Bayara, la pensionnaire de Francis-Henri Graffa à la monte de Michael Barzalona. Là encore pour une case classique, celle de l'écurie Agakon. Elle a tiré le 11 derrière les stades de départ. Alors certes, ce n'est pas une championne. Elle avait fait des débuts... Très moyen. Elle avait chuté, d'ailleurs, pour ses premiers pas au printemps du côté du Mans. Puis ensuite, elle s'est plus ou moins bien comportée. Elle vient, elle aussi, un peu comme Squashat, où il y a son palmarès du côté de Vichy dans une course à condition. Elle va faire ses débuts dans le handicap en 35 et demi. Bon, son entourage se laisse quand même tenter par cet engagement intéressant. Évidemment, ça reste un point d'interrogation, à savoir si elle est bien placée ou pas. Mais bon, c'est aussi la monte de Michael Barzalona. Pour une case classique, c'est quand même toujours difficile d'écarter ce genre de concurrent ici. Même si ses lignes sont un petit peu moyennes. Mais voilà, pour l'entraînement, la case à Kedjuki, on ne peut pas l'interdire pour jouer les places. Et enfin, en 7e position, j'ai mis là ce Mugli. La pensionnaire, enfin le pensionnaire, puisque c'est un mal de Laura Vazinska à la monte d'Augustin Manamé. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'est un chat qui est vraiment préférable. Et si je l'ai mis en 7e position, c'est que si le terrain venait à être très souple, voire collant, ça va vraiment porter ses fruits pour lui. Il est rallongé, certes, il n'a jamais dépassé pour l'instant 2100 mètres. Mais il a des titres très intéressants, comme l'or notamment de sa 2e place au printemps dans un handicap à longchamp ou terminé 2e d'un certain Kovanov, qui depuis est placé au niveau supérieur, en défonçant des choses comme Grecian Bonanza, qui est quand même confirmé dans ce genre de course. Bah écoutez, je me laisse tenter. Si vraiment le terrain venait à s'assouplir, glissez-le. Sinon, sa chance va être un petit peu plus difficile, parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de marge en 39 de valeur. Je répète mon pronostic en chiffres, le 2, le 8, le 6, le 10, le 13, le 12. Hélas, il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce cas-là, ça sera le 2, Marilly, qui tourne autour du pot dans cette catégorie. Et ça peut être enfin son jour, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va partir sur un champ complet gagnant placé. Et base du 2, Marilly, avec le reste de la sélection, en espérant évidemment que ça se passe bien pour notre base. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour ! Auparavant, on va revenir sur la belle victoire ce samedi à Chantilly de Immensitude, qui enfin s'est bien comportée dans le prix Bertrand de Tarragon. Elle s'est vraiment apposée facilement, laissant ses rivales sur place pour finir. En plus, il y avait une cote très intéressante de 12 contre 1. Je vous le dis qu'elle était très estimée. J'ai reçu pas mal de messages de félicitations. Donc vraiment, c'est gentil. Et j'espère que vous en avez profité parce que c'est vrai que la cote était vraiment très, très sympathique. Nous devait une revanche par rapport à sa dernière sortie un petit peu décevante. Je ne vais pas vous cacher en espérant que ce dimanche, nos trois pénaltys pour cette belle journée à Vincennes va nous confirmer la bonne réussite des pénaltys jusqu'à présent. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 18 septembre. Écoutez, je suis resté à Compiègne et je suis resté dans le quintet avec le 102 Marélie, que j'aime beaucoup, qui est compétitive. On l'a dit dans les handicaps et on espère qu'elle va enfin ouvrir son palmarès. Elle qui tourne autour du pot et dont elle est vraiment toute proche d'une victoire. Donc le 102 Marélie en réunion 1, course 1 dans la course du quintet du côté de Compiègne. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour en ce lundi 18 septembre. Écoutez, je suis resté à Compiègne. En réunion 1, ce sera dans la 8e et la dernière course du programme. C'est le prix de Francport. C'est un handicap de catégorie première épreuve de type classe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir et ils seront 11 au départ de cette course avec des chevaux que l'on connaît plutôt bien. Mais de base, le 2 Saviour Brace qui avait gagné un quête sur cette piste l'an passé. Alors c'était en 37 de valeur quand je vois ici qu'elle est placée en 32 et demi. Parce que c'est vrai qu'elle a accumulé pas mal d'échecs ces derniers temps. Même si elle vient de très bien se comporter à la test récemment se classant bonne deuxième. Et en plus, on a fait appel à Marie Vellon. Et qui dit, Marie Vellon dit décharge de 1,5 kg. Donc là, on a vraiment mis tous les atouts de son côté pour pouvoir faire une très grosse performance ici dans cette course qui est vraiment à sa portée. Et ma deuxième base, le 3 La Roselière qui est un modèle de régularité. Elle aussi qui est lâchée par le Handicapur et elle vient de prouver qu'elle était toute proche d'une course à ce niveau. Mes associés, Laz, Brave, Sheena. Elle aussi qui a déjà couru à des niveaux, enfin lui aussi pardon, c'est un longre, qui a couru à des niveaux légèrement supérieurs. Et qui est bien placé dans cette course. Le 4, Zas My Power. J'aime beaucoup son jockey. Et B, Verestraten qui est un napportier intéressant qui aura la décharge. Et le cheval, certes, il est assez décevant. Mais lui aussi, il est en train de plonger en termes de valeur. Et ça peut, pourquoi pas, être à placer à Belcott dans ce pick 5. Le 5, Green Spirit qui est décevant. Mais qui est associé à Christophe Soumillon. Et dans un bon jour, le cheval a largement son mot à dire dans ce pick 5. Le 7, Kingdom. On ne peut pas forcément reprocher grand chose à ce cheval qui se défend toujours bien. Et en plus, il aura lui aussi la décharge de Heyman Bentar de 1,5 kg. Ce qui peut être suffisant pour jouer les places. Le 9, Ak Ishan. Qui aura la décharge, là encore, de Delphi Sanctiago. Là encore, un cheval qui n'a pas beaucoup de marge. Mais qui peut se placer. Et enfin, le numéro 11, Game Changer. Qui sera associé à Michael Barzalona. Et qui reste sur des bonnes sorties. Et qui en 28 de valeur a tout à fait sa chance, là encore, de se placer. Donc mes deux bases, le 2 et le 3. Et mes associés, l'As, le 4, le 5, le 7, le 9 et le 11. En flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Que vous ayez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du Quintet de mardi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.